Bonjour Pierre-Evron Giron. Bonjour. Alors, nous démarrons immédiatement ce nouvel entretien du noir avec un commentaire peut-être sur la dernière des vidéos. Oui, parce que... Alors, deux petits commentaires annexes et un commentaire de fond. J'ai reçu beaucoup de réactions par rapport à ce que j'ai dit sur les prisons. Moi, j'ai toujours été rigoriste, je ne vous l'ai pas caché. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai reçu des réactions sur ce que j'ai dit sur les prisons et ce que j'ai dit sur le Mexique. On m'a dit, oui, mais le répressif ne marche pas qu'un mexicain. Alors, le gros problème... Déjà, premièrement, j'aurais dû m'étendre plus sur le fait qu'il y a entre 20 et 30% de détenus qui n'ont pas leur place en prison, qu'on leur place dans des institutions psychiatriques fermées. Il va falloir repenser des systèmes d'enfermement psychiatrique. Pourquoi ? Parce que ce sont des détenus dangereux. Là, il y avait eu le cas d'une folle qui avait tué une pauvre petite directrice d'école ou un stit. Ce n'est pas parce que ce sont des fous qu'ils ne sont pas dangereux. Donc, on doit, à un moment ou à un autre, penser des structures fermées. Les détenus qui, eux, doivent être maintenus, certainement jusqu'à l'extinction du personnage, voire de précipiter l'extinction en question, en dehors de la société, sont peu nombreux. Mais pour en réinsérer beaucoup, il faut d'ores et déjà discriminer, discriminer au sens criminologique, vu que les gauchistes punkachiens et sociologues de l'excuse ont tiré ce mot de la criminologie dont ils ne comprennent pas le sens. Discriminer, se faire un étiage. La pensée est discriminante. Oui, je sais, Dominique Sopo vient de faire un arrêt cardiaque. Mais tu comprends où je veux en venir. Or, on doit discriminer ceux qui ne sont pas réinsérables, un, par leurs conditions, et deux, par la gravité de leurs actes. À partir d'un certain moment, on ne peut plus pardonner. D'ailleurs, moi, si vous voulez, le pardon ne fait pas partie de l'appareillage de l'État. L'État n'est pas là pour ça. L'État est là pour protéger. Et c'est le seul moyen, par la ségrégation carcérale, d'éviter l'école du crime. Sur le cas mexicain, c'est parce que le parti révolutionnaire institutionnel, c'est un nom auquel je ne résiste pas, a fait miche-miche avec les narcos que la guerre contre la drogue a été perdue. C'est parce que le grand voisin du Nord facilite le commerce de la drogue, parce que malheureusement, l'Amérique s'est mis née dans la chenouf au Vietnam. Elle n'est pas la première puissance à le faire. La Grande-Bretagne avait déjà touché à ça pour subventionner une partie de ses guerres. Et malheureusement, il n'y a pas de vraie guerre contre la drogue. Il y a juste des changements de pouvoir entre narcos, avec des civils au milieu. Donc, c'est sur les deux questions annexes. Sur les questions de fond, beaucoup de trolls, parce qu'ils ont attaqué les positions qui sont les miennes, et d'ailleurs, il y en a même un qui s'est pointé, un gentil garçon, enfin certainement, qui s'est pointé, pour me faire part de sa souffrance, dans une des conférences. Je sais que, dans des temps de raidissement culturel et identitaire, l'implicite, le second degré, le discours un peu complexe passe de moins en moins bien. Mais, c'est parce que... Il y a deux choix sur ce cas. Par rapport à la Jeanne d'Arc Métis, par rapport à la Ferme Nen, etc. Soit, vous partez du principe qu'ils ne sont pas assimilables, ce faisant, vous ne vous retirez le droit de leur reprocher de ne pas s'assimiler. Soit, vous prenez une fois pour toutes le fait que ceux qui ont prouvé leur allégeance sont français. Ceux qui vous donnent toute la raideur nécessaire pour briser les autres. Moi, j'appartiens à la seconde catégorie. Ensuite, alors, je sais qu'il y a un fantasme en ce moment, dans l'extrême droite, le candolisme. C'est-à-dire de voir sa femme besognée par un autre. Bon, ça, c'est vraiment un truc de droite, ça. Surtout avec, à mon avis, une barrière sociale, vu qu'il faut savoir que le roi Candol avait fait besonner sa femme par un soldat. Donc, quelqu'un qui lui était inférieur socialement, c'est vraiment un truc de Versaillais, tu vois, de faire forniquer sa femme par le jardinier, etc. Enfin bon, c'est vraiment un truc, bon, glauque, glauque à mort. Alors, pour reprendre les définitions leskiniennes du candolisme, il faut savoir qu'Henri de Leskin est quelqu'un contre lequel je n'ai absolument rien. C'est quelqu'un avec qui j'ai de grosses différences d'analyse, ça c'est indiscutable, indiscutable. Mais, c'est quelqu'un que je respecte, pourquoi ? Déjà parce qu'il est pour le flexible, donc il est cohérent. Je suis en désaccord avec le club de l'horloge. Pour moi, le club de l'horloge avait couché d'au moins deux planches pourries. Je ne les nommerai pas, mais il y en a un qui a fait une carrière politique très courte après avoir été numéro deux d'un gros parti. Et le second, qui était d'ailleurs très proche du premier, qui, aujourd'hui, fait de la critique médiatique sur le web. Et, pour moi, ça, c'est inconséquent. Mais, sont sortis du club de l'horloge, au moins deux personnalités tout à fait irrespectables, qui sont Henri de Leskin d'un côté, et Henri de Leskin d'un côté, des gens comme Michel Leblay, d'autres. Je n'ai absolument aucun problème avec ces gens-là. Pourquoi ? Parce qu'ils sont cohérents. Quand on fait une analyse du problème migratoire, on voit qu'aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui ouvre les vannes. Et comme je l'ai toujours dit, l'homme non-souverain, si sur son clavier se plaint des mouches, l'homme souverain ferme les fenêtres. Simple. La définition de Leskinienne du Candôle, c'est ne parle pas de race, et contre la réimmigration, et pour les lois mémorielles. Alors, moi, j'ai toujours été pour la progression de toutes les lois, à partir de la loi Pleven. Je sais que ça va donner, malheureusement, ça va suinter des discours plus ou moins dégueux pendant quelques mois, mais je pense qu'il faut crever l'abcès, et que ces lois ont été totalement contre-productives. Je suis pour une adoption tout à fait parallèle à celle du premier amendement américain. Ça, c'est très simple. Le second, moi, je suis pour elle-même la double réimmigration. Je suis pour la réimmigration des non-assimilés, mais je suis aussi pour la réimmigration des militants identitaires dans le réel. Vous voyez à quel point je suis pour la réimmigration. Parce que je suis pour que les cyberwarriors soient déportés dans le réel. Ce qui leur ferait du bien. Donc, ensuite, je le dis sincèrement, l'analyse raciale n'est pas la mienne. Mais que des gens le pensent, pour moi, c'est une opinion, discutable comme toute opinion, je ne la partage pas pour une raison, c'est que moi, je crois à la fraternité des armes. Et je pense qu'un simple diagramme de l'élite qui persécute la France depuis 40 ans fait sauter tout mythe de solidarité dite européenne, dite blanche, dite ce que vous voulez. Je préfère d'ailleurs les gens qui parlent de race au lieu de se planquer derrière le terme européen, comme d'ailleurs ce que sont la plupart des militants d'ultra-droite, cyber-trolles, qui ne sont... J'opposerais au terme candor, le terme de capon. Mi-capot, mi-chapon. Tu vois ? Donc, petit poulet castré, et en même temps, capot, c'est-à-dire gardien des frères dans les camps de concentration. Donc, vous êtes des capons. Voilà. Et masculés et sectaires. Bon. Fin de la parenthèse. Très bien. Alors, du coup, on retourne sur nos pattes avec l'actualité du cercle. Alors, l'actualité du cercle, le dernier Norman Palma est sorti, donc Dialogue sur la justice, qui est une introduction à l'œuvre de Norman. Donc, vous pouvez tout à fait la commander auprès de votre libraire, auprès de nos services, dans nos librairies partenaires. Alors, la suite... Enfin, la suite. Ce n'est pas la suite au sens strict. Mais on peut percevoir l'ouvrage que nous allons sortir comme ce qui suit dans l'œuvre du grand philosophe libéral espagnol Ortega y Gasset, La révolte des masses, qui est autour de Galilée, qui sera présenté le 16 avril au cercle Aristote, et qui est notre prochain ouvrage qui sera très bientôt en vente. Etant sera en vente au moment de la sortie de cet entretien notre numéro sur l'Algérie, qui vous arrivera quelques jours plus tard, il est sous presse. Et pourquoi nous avons... C'est un numéro qui ne va pas nous attirer que des amis, et je m'en tamponne, et je pointe sur les i barotés. L'Algérie, en tant qu'État indépendant, qui doit être regardée de manière égalitaire, est aujourd'hui un État qui est à l'avant-garde du phénomène de pression migratoire que nous allons subir. Si l'Algérie s'effondre, une partie de nos banlieues brûleront, nous le savons. Et donc nous avons réuni des intellectuels autour de... autour de cette question algérienne, comment allons-nous nous en sortir ? Comment allons-nous proposer un partenariat ? Nous avons aussi beaucoup de regards historiques sur eux. Et un article, disons, de prospective, qui est de mon fait et donc de ma faute. Et je le dis sincèrement. Ensuite, c'est une alliance que je ne ferai pas à n'importe quel prix. Si nous ne trouvons pas d'interlocuteur côté algérien, eh bien, l'histoire nous a fait voisins, mais on peut tout à fait se tourner le dos. Je pense que la France a à y perdre, l'Algérie aussi. Donc, je reparlerai de ce sujet dans le prochain entretien. Et donc, cet ouvrage est disponible sur notre site au moment où l'entretien sera diffusé. Les cercles de province, mon Dieu ! Là, je reviens, je dois avoir l'air moyennement frais, mais plus que le Parti Socialiste. je reviens, très joli mug droit de l'homiste. Et je reviens de l'île où j'ai fait un débat avec Thibaut Isabelle, une personnalité très sympathique, qui est proche, celui de la Nouvelle Droite. Et très, très belle réussite, la conférence de l'île. On a écouté extraordinaire, j'ai rencontré des gens très bien, entre autres, d'un parti indépendantiste belge qui était venu, qui s'appelle le MIB, tu vois, le Men in Black, je trouvais ça vachement fun. Mais, si tu veux, non, non, les cercles de province, Grenoble a été une réussite, Saint-Germain en l'a été une réussite, c'était pas gagné. Et là, bon, le cercle de Lyon fonctionne du feu de Dieu. Là, ils ont fait une très belle vidéo avec Laurent Inger, tout ça sera en lien sur le... vraiment, ça tourne. Je serai, alors, attention, les dates sont modulables, parce que j'ai besoin de dormir, et d'une, parce que je ne veux pas que ça me prenne du temps avec ma fille, ça je le dis très clairement, et avec mon aimé, mais je viendrai à Perpignan cette année, je serai dans le Var cette année, je viendrai à Lyon cette année, je viendrai à Montpellier cette année, je viendrai peut-être en Suisse, les camarades québécois, si vous êtes prêts à m'inviter, je viens, mais j'avance pas le poulet de billet parce que j'en ai pas les moyens. C'est tout. Donc, ensuite, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez faire un don sur www.circlaristote.com notre page Tipeee, tout ça est en lien, et très prochainement, ceux qui le veulent peuvent déjà nous contacter sur www.circlaristote.com il y aura maintenant une possibilité de déduction fiscale. Voilà. Parce que nous faisons de l'éducation populaire, nous y avons droit, ça nous permettra d'améliorer notre matériel, je sais que beaucoup d'entre vous, parce que l'art est aisé, mais la critique est faite, parce que l'art est difficile, mais la critique est aisée, se permettre, oui, parfois d'ailleurs à raison, de nous critiquer sur ça et sur la qualité du son, nous faisons ce que nous pouvons, je rappelle que nous n'avons pas de locaux à Paris, sauf si quelqu'un veut bien nous en traiter, nous n'avons pas de stockage, nous faisons ce que nous pouvons, et je pense qu'on fait vraiment de la magie avec du sparadrap. donc, donc, voilà, le sujet du colloque de fin d'année sera annoncé dans l'entretien d'avril, ainsi que les sujets des prochains Perspectives Libres, donc déjà l'Algérie sort, la francophonie arrive, et nous vous réservons quelques autres surprises. Voilà. Très bien, alors commençons après cette introduction, l'actualité nationale, la plus tragique d'abord, l'attentat de Carcassonne, l'héroïsme d'Arnaud Beltrame, et certaines réactions. Alors, nous avons encore perdu plusieurs de nos compatriotes, et nous avons eu deux héros français, évidemment, notre martyr, le gendarme lieutenant-colonel Beltrame, et également, quelqu'un dont le nom n'a pas été donné parce qu'à mon avis, à sa demande, qui est un ancien militaire qui a évacué sous le tir de l'assassin, du terroriste islamiste, une vingtaine de nos compatriotes qui a sauvé une vingtaine de vies. Ce qui prouve quand même que la France a encore des fils un peu solides, et on n'a pas que des baptous fragiles. Le gendarme Beltrame, qui est un concentré de France, catholique et libre-penseur en même temps, a offert sa vie pour sauver une otage. Il a été, ça je le dis pour les journalistes qui ont des problèmes de... Vous savez, il y a plusieurs catégories, il y a les malvoyants, les malentendants, et puis il y a les journalistes donc les malcomprenants. On n'est pas poignardés au cou, camarades, on est égorgés. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais bon... Je pense que beaucoup se sont fait la réflexion à la lecture de ces lignes. Je sais, c'est... Si tu veux... Le gros problème, si tu veux, c'est qu'avant ils étaient au niveau du trottoir, maintenant ils creusent, mais s'ils font de la spéléo, moi je ne peux plus suivre. Si tu veux, malheureusement, ma carrure des pôles est mon en bon point, moi sous terre, je n'entre pas aussi facilement que toi qui es beau zette. Bon. Alors, évidemment, le profil du monstre, c'est quoi ? Évidemment, c'est encore un bérichon, catholique traditionnaliste, radicalisé au Chardonnay, qui a pris des otages en exigeant le retour de Christine Boutin et qui a été tué par nos forces de sécurité, RAID et GIGN. Alors, au passage, toute personne qui veut le retour en politique de Christine Boutin doit être flinguée, elle n'a pas besoin de prendre des otages pour ça. Mais... Donc, évidemment, c'est encore un bérichon, un CPF, chance pour la France. Bon. Qui a prouvé son assimilation par le massacre. Très bien, pourquoi pas. Alors, heureusement, Colomb nous a dit qu'il était fiché S, mais moyennement radicalisé. Heureusement qu'il n'était que moyennement. Tu vois, t'imagines s'il l'avait été complètement ? Il avait même été, je crois, sollicité pour un rendez-vous d'évaluation pour les renseignements. C'était pour savoir si c'était un peu comme en Syrie, s'il était djihadiste modéré ou non modéré, c'est-à-dire s'il est gorgé de droite à gauche ou de gauche à droite. Ou alors, il faut lui se détester, tu préfères caresser le vrai chat ou le chat en peluche. Mais, bon, pourquoi pas. évidemment, c'est un hybride, profil, quel calméra, très clair, franchissement de la barrière d'espèce, petite délinquance qui lui a permis de trouver des armes, plus le nécessaire pour faire des engins explosifs artisanaux, très bien. Bon, question, éliminer les hybrides. On revient, malheureusement, j'en ai un peu marre de devoir faire cette chronique à chaque fois. gestion du problème migratoire, parce que si ces gens-là sont là, c'est déjà parce qu'ils ne devraient pas être là, et d'une, de liquider tous les fichiers S, tous les fichiers S pour islamistes, parce que malheureusement, il y a beaucoup de patriotes, je ne serais pas du tout surpris d'apprendre que je suis fichier S, par exemple. Je ne serais pas du tout surpris, je serais déçu, parce que j'ai toujours été plus que loyal, je pense, vis-à-vis de l'État français, mais ça, c'est pas grave. Je soutiens mon pays toujours et mon gouvernement quand il le mérite. Ce n'est pas ma faute s'il le mérite rarement. Bon. En réalité, le gros problème, c'est que la notion d'État de droit nous interdit de faire de l'antiterrorisme efficace. L'antiterrorisme efficace repose sur trois choses. La gestion de la masse dans laquelle le terroriste fait son écosystème. Si vous voulez voir une gestion un peu musclée d'un écosystème dans lequel les terroristes évoluent, vous voyez le film Couvre-feu. Il faut gérer l'écosystème, c'est-à-dire, il faut forcer les différentes communautés musulmanes françaises, à discriminer les non-assimilés et s'il le faut, on doit les discriminer nous-mêmes. Ensuite, évidemment, à les expulser, à encadrer le culte. Je ne vois pas pourquoi il ne subirait pas ce que nous avons fait au curé. Qu'on posait infiniment mon problème en plus. Donc, ensuite, on peut réfléchir sur l'évolution ou non de la laïcité, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Gérer l'écosystème. Également, gérer les moyens de financement internes de la communauté musulmane, comme la zakat, par exemple, et écraser l'autre part de l'écosystème, qui sont les réseaux criminels. Des gens dont nous avons les noms. C'est 700 bandes, près de 5000 meneurs. à peu près. Nous les avons, vu que c'est simple, ils font une carrière criminelle. Ce sont ce qu'on appelait sur la terminologie de la criminologie du 19e siècle des criminels d'habitude. Donc, ils vivent de la rapine. Les flics les appellent par leur prénom. Et, ils ont un système de promotion symbolique entre eux. Ah oui, tu as fait quoi ? Moi, j'ai fait centrale à Freyne. Alors, méfiez-vous, pour ceux qui cherchent le gendre idéal, spécificiez bien quand il arrive, faites-lui spécifier à quelle centrale il est allé. Le coupez pas au milieu de la phrase. Le coupez pas au milieu de la phrase. C'est pas le même diplôme. Bon. Mais bon, CAP, Hachiche, passez, plus trois cocaïne. C'est aussi une promotion sociale. Il pense printemps. Donc, la gestion de l'écosystème, la gestion des ondes, la gestion cognitive de l'islam, c'est-à-dire, éliminer les traces de l'islam étranger, particulièrement de l'islam du Golfe. Faciliter le dialogue avec l'islam des pères, avec l'islam des chibani, particulièrement l'islam marocain. Vous me direz, ce terroriste-là vient du Maroc. C'est tout à fait vrai. Au passage, il n'a pas été naturalisé il y a deux ans. Il a été naturalisé en 2004. Là, c'est une affaire de droit de la nationalité. Ça vient de la gestion du phénomène migratoire. Parce que, c'est que vous voulez, politique de la culture, politique d'immigration et politique de la nationalité, c'est trois sujets que j'ai déjà traités. Gérer les mosquées, il y a quelqu'un d'ailleurs qui le fait très bien, c'est mon ami Alain Wagner qui fait les dossiers sur les mosquées illégales. Est-ce qu'il y a des tas de manipulations du droit pour faire des mosquées qui n'ont pas lieu d'être beaux amphithéotiques, etc. L'association Vérité Valeurs Démocratie, ce que font également mes camarades de Ripaste Laïque, entre autres, je salue affectueusement Pierre et Christine parce qu'ils ont beaucoup d'ennui en ce moment. parler d'une certaine branche de la police qui malheureusement mérite le nom de police politique. C'est horrible, mais c'est comme ça. Donc, gérer l'islam, dernier point, gérer la question sociale et de l'excuse. c'est-à-dire gérer le rapport de classe, c'est-à-dire écraser, pour sauver la part encore prolétaire des populations immigrées, écraser la part de l'ompenproletariat. Ce qui veut dire les animateurs gauchistes, la politique de la ville, les profs bien cons et particulièrement les activistes ethnistes. Que fait M. Boamama encore dans l'éducation nationale ? Catapulte, autre côté de la Méditerranée. Je rappelle que les nationalités maghrébines ne se perdent pas. Nationalités perpétuelles. Donc, ce sont de facto des binationaux. Nous n'en ferons pas des apatrides. Et attends, quand je dis catapulte, je parle de manière imagée. Aucune catapulte ne couvre cette distance. C'est bien dommage, d'ailleurs, parce que ça donnerait un texte à vrilles modernisé fort sympathique. Ça, c'est les leçons générales dont on peut tirer de l'attentat. Une fois le cadre de l'État de droit, l'État de droit, ce n'est pas les libertés publiques, ce n'est pas la démocratie. C'est une idéologie juridique d'influence germaniste. Tout État agit par le droit. Ceux qui font de leur volonté et la loi sont des despotes en philosophie politique. C'est-à-dire le sens premier du mot despote. Despote n'est pas un dictateur. Dictateur est un art légal. Je vous rappelle, l'État de droit, c'est comment le droit se saisit du politique et en réalité détruit la sphère du politique alors que le droit lui-même devient une antenne du marché. Le droit n'a plus de sphère autonome aujourd'hui. D'ailleurs, John Locke le disait déjà. John Locke comme you, d'ailleurs, quand il parle de la régularité, c'est quoi la justice ? C'est la régularité des contrats et le droit de propriété. D'ores et déjà, dès les lumières écossaises, l'autonomie du droit n'était pas remise en question explicitement, mais ça coulait de source. Aujourd'hui, on empiète par le marché, par le droit, comme une sorte de mâchoire, de tenaille, sur le fait politique. L'idéologie de l'état de droit, qui est en plus colorée de réactions post-hitlériennes totalement disproportionnées pour un pays comme la France, que les Allemands doivent se rappeler de ce dont ils sont capables. vous allez demander aux Grecs s'ils sont contents de rappeler que ça. Tout à fait d'accord, mais nous, non, premièrement. Et deuxièmement, c'est très hypocrite de la part de l'Allemagne quand on voit ce qu'elle se permet dans les affaires de Diamant de sang, en Grèce actuellement et ailleurs. Bon. Donc, les libertés publiques aujourd'hui, et le grand Pierre Manant vient de sortir un ouvrage sur cette question que je chroniquerai, j'espère prochainement, et qu'il viendra le présenter au sac à Aristote, mais à la rentrée parce que là, maintenant, tout est bouclé, sur la destruction des droits individuels par les droits de l'homme. Voilà. Donc, et la notion d'état de droit. Il faut revenir aux libertés publiques, qui était cette tentative des libéraux français du XIXe siècle de faire un libéralisme plus organiciste. C'était un échec. C'est-à-dire, j'ai une affection assez prononcée pour la figure de Benjamin Constant, mais on prend quelqu'un comme Tocqueville, qui n'est même pas un vrai libéral, un monarchiste légitimiste de forme intérieure. Mais tu peux avoir une lecture libérale de Tocqueville, bon, cette lecture-là, elle fut un échec. Les libertés publiques à la Royer Collard, ce fut un échec. Faut... Bon. Mais c'est l'école du libéralisme français, elle est respectable, mais elle a été vaincue par les siens. Bon. Il faut revenir à ces libertés publiques, telles que d'ailleurs la Vème République les a... Les années 1960 sont des années très libres, hein, par rapport à la société carcérale qui est la nôtre. Donc voilà. Nous n'avons pas... Enfin, c'est... C'est... Si vous voulez, le... Une fois sorti de ce cadre, maintenu évidemment par l'européisme, nous pourrons faire une politique pour viser l'État qu'fériste. Éliminer à la fois les mouvements violents par l'antique criminalité et par le renseignement, et éliminer les prêcheurs. Faire des accords avec certains de nos pays amis qui ne demandent que ça. Accords qui étaient tacites du temps de Pasqua, par exemple. Et pourquoi éliminer les prêcheurs ? Comme Kadirov le dit très bien, il faut savoir que le terme wahhabite n'existe que dans notre bouche. Pour les Saoudiens, pour les wahhabites, eux-mêmes se définissent comme des salafistes. Comme le dit Ramzan Kadirov, le fantôme, ça je dis ça par le droit de l'homiste qui est derrière qui va hurler et aller vomir, prépare ton sac. Tu agis en salafiste, tu t'habilles en salafiste, tu ressembles à un salafiste, tu es un salafiste. On sera traité comme tel. C'est-à-dire, soit dehors, soit on va te traiter comme on a traité les sectes violentes. Ce que tu es. Pourquoi ? Parce que les cons étant l'armée légère des méchants, les mouvements de prédication comme l'établir sont les recruteurs pour les violents. Selon une vieille logique qui est d'ailleurs très bien théorisée par les frères musulmans et qui fut très bien théorisée par le GIE algérien qui est la logique de l'immeuble enterré. Mais ceux qui ont du sang sur les mains dans le sous-sol, ceux qui sont en costume cravate dans les étages. Le frère musulman est infiniment plus dangereux que le wahhabite bien con, anti-politique, à mort, qui se trimballe à l'angélaba. Pourquoi ? Parce que tout simplement c'est un ordre de Noël. à lui, comme disait Fernandel sur, disons, un autre corps social, lui il en est. Donc voilà. Mais ce que je retiens surtout de cet attentat, c'est la France a encore des fils qui valent le coup. J'ai une pensée horrifiée pour son... Il devait se marier à la fin de l'année en Bretagne, à Vannes. Je comprends la colère. Comme dit Pierre Carteron, combien de temps va se laisser mettre à l'amende ? La première étape, c'est de prendre le politique, enfin, de prendre le terrorisme comme un fait politique et de combattre tous les discours qui entendent en faire des malades. Parce que ça entend les déresponsabiliser, les dépolitiser. C'est politiquement que nous les écraserons. Enfin, que nous écraserons leur cause. Ensuite, c'est physiquement qu'on les écrasera. Parce qu'ils comprennent que ça. Et à propos, justement, de certains prédicateurs en France, un point peut-être sur l'affaire Ramadan ? Alors, je répondrais très simplement parce que beaucoup de camarades pensent que si Tariq Ramadan chute, c'est parce qu'on est en train de lâcher les frères musulmans. Pas du tout. L'Union Européenne a repris le vilsonnisme de la mère de la mère de Clinton. Et en réalité, nous protégeons, c'est nous maintenant qui protégeons les frères. La seule chose, c'est que le frère Tariq a glissé sur ses parties nobles. Il a eu une suroscanite. Ce qu'on savait tous d'ailleurs. Ensuite, est-ce vrai, est-ce faux ? C'est la justice de tranchée ? C'est un tartuffe, quoi. Un tartuffe, ferme à la messe, mêle à la fesse, tu vois. Ok, d'accord ? Mais, en titre personnel, je ne pleurerai pas à Chauvelin, quoi qu'il lui arrive. Eh bien, d'un drame à l'autre, on va passer à la situation du PS et au Nouvelle TV. Ah, alors, M. Fort vient d'être élu, tout le monde s'en fout. Alors, Fort, c'est quoi ? C'est la puce dans les poils du chien en marche. Donc, comme vous le savez, ne faites pas de traitement anti-puce. Là, pour le coup, c'est le seul chien pour lequel je préconise l'euthanasie. La puce crèvera d'elle-même. Donc, quant à Stéphane Le Foll, alors je crois que c'est Coralie de Lohme qui a raison. Alors, je ne sais pas si c'est une fake news ou pas, mais est-ce que ce n'était pas lui qui chantait Je te survivrai dans les années 80 ? Parce que si c'est le cas, il faut que Stéphane Le Foll retourne à la chanson et ferme sa gueule parce qu'un chanteur de musical qui ferme sa gueule ne peut pas être tout à fait mauvais. Fin de la situation du PS. Peut-être un point un peu plus long sur l'actualité des mouvements souverainistes avec une part en pèse sur le coup du dernier congrès international. Alors, deux questions qui sont... L'actualité des mouvements souverainistes, tout le monde se prépare pour les européennes, alors il faut refaire les règles. 3% est remboursé, 5% à 6 élus. Liste nationale. Je ne vois pas d'alliance... Alors, je suis persuadé que plusieurs mouvements peuvent être remboursés. Je pense que Nicolas Dupont-Aignan ne fera pas la bêtise d'aller dans une liste unique avec le Front National. Je vais me tromper. Mais je pense que ça lui coûterait ses bases territoriales et parmi ses meilleurs soutiens. Je pense qu'il ne fera pas cette erreur. Je pense également que j'espère qu'il y aura une accalmie entre soit lui et Florian Philippot, ce qui me surprendrait, ou entre Florian Philippot et les camarades de l'UPR, parce qu'il faut savoir une chose, on peut tous finir ruinés dans cette affaire. Le souverainisme est majoritaire dans l'opinion et nous, on va être des gros cons et se foutre des bâtons dans les roues. Pendant ce temps-là, je le dis sincèrement, celui qui peut rafler la mise de nos voix, c'est Méluche, parce que lui, il y va tout droit et il ne s'attermera pas. Très bien. Et je pense que Wauquiez fera la connerie parce que Wauquiez fait chèvre au Michou. Il laisse chanter la case sa fière pour que les centristes se barrent d'eux-mêmes, comme ça, il n'a pas les purgés. Mais je pense qu'il, pour maintenir une part de centre-droit, il donnera la tête de liste certainement à quelqu'un du centre-droit. Je pense peut-être, tu sais, la jointe de Juppé qui est insupportable. C'est pour qu'un. qui a sorti un bouquin, il faudrait qu'elle le lise, d'ailleurs. Et ce serait pas mal. D'ailleurs, Juppé aussi devrait écrire ses mémoires. Là, je vois bien un truc du genre « Vie et œuvre d'un œuf fêlé ». Comme disait le Luron, il aurait dû être cadre chez Lustucru, mais Lustucru, ils ne prennent pas les œufs fêlés. Donc, il donnera un gage au centre-droit, c'est certain, donc il n'y aura pas, je pense, de discours souverainiste. Il y aura juste un truc « L'Europe a mort les immigrés ». Ça, il va laisser ça à la Caste à Fjord, ce qui permettra de commencer à siroter ce qui est l'objectif de Wauquiez, l'électorat du Front National. Ligne Buisson, que Buisson est derrière, très clairement. Justement, Front National, très simple, en se reportant pour l'UMP à Mayotte, en plus perdant, vu que c'est En Marche qui passe à Mayotte, le Front National a envoyé le message qui est que Wauquiez peut commencer le sirotage. Donc on va revoir la même opération qu'en 2007, ça marchera certainement en PACA, et il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Parce que Wauquiez est encore pire que Sarkozy. Encore pire. Mais bon, tout ça en attendant de pouvoir racheter une ancienne ou un ancien cadre du Front National qui pourrait revenir et qui revient d'ailleurs par la bande, par Washington. Bon, très bien. Ensuite, bon, ça c'est leurs affaires, mais ils ont fait leur congrès, je pense qu'ils ont enterriné la fin de l'Union européiste, très bien, bon, qui peut avoir plusieurs justifications, entre autres, les multiples affaires qui les poursuivent au Parlement européen. le problème, c'est, je ne suis pas certain que courber le dos face à la violence germanique, généralement, quand on fait ça face au Bosch, c'est un coup de pied de plus dans la tronche. Mais nous verrons bien. Voilà. À propos de Sarkozy, Sarkozy, il est enfin allé en garde à vue, donc ça veut dire qu'on a trouvé un photographe policier qui n'a plus qu'adresse et bas pour pouvoir lui faire sa photo, c'est déjà pas mal, ça prouve quand même qu'on a du matériel adaptable, et donc, Paul Bismuth est allé en garde à vue, une garde à vue un peu aménagée, vu qu'il a pu rentrer à la maison. Est-ce que ça, c'est pas normal pour le ancien président ? C'est peut-être ce qu'il nous reste de la grandeur de la fonction, peut-être ? Au-delà de cette affaire de marchandage, on parle de haute trahison. On parle de haute trahison. Je ne dis pas qu'il faut le molester, je ne dis pas qu'il faut l'enfermer dans un dé à coudre, de la question de format. Mais, et puis surtout, là, on ne parle que du petit bout de la lorniette, c'est-à-dire l'argent libyen. On ne parle pas des 200 000 morts libyens, entre 120 000 et 200 000 selon les estimations. On ne parle pas d'un pays qui est détruit, d'une pompe migratoire aspirante hors norme, d'avoir envoyé notre armée faire ça, ce qui veut dire, au passage, que nous emportons la responsabilité aux yeux du monde qui est à la base d'une opération d'Hillary Clinton, je le rappelle, dans laquelle elle a envoyé Paul Bismuth qui était trop content de pouvoir blanchir ses dettes. En tout cas, c'est un des scénarios possibles. Mais c'est une opération entièrement clintonienne, comme d'ailleurs l'ont très bien démontré notre brillant camarade Clément-Henby Huyen et notre ami Patrick Enbéco. Voilà. Bien sûr, il a le droit à la protection de la loi, mais c'est le bilan mais déjà dans son bilan politique, Sarkozy mériterait déjà des ennuis beaucoup plus prononcés avec la justice. Très bien. Partons chez les Français d'outre-mer. Peut-être d'abord Mayotte ? Alors, Mayotte, j'avais fait une vidéo là-dessus, la situation n'avait pas bougé. Moi, j'envoie tout mon soutien et toute mon affection à nos camarades de Mahorèges. Je reviens sur... Nous ne nous engageons pas dans nos dom-toms. Or, les viviers de puissance de la France sont là-bas. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Les communes ne veulent pas reprendre leurs immigrés, ce n'est pas grave. Si nous sortons du droit communautaire, nous pouvons tout à fait faire un accord avec un pays tiers. Au passage, c'est pour ça, moi, je le dis encore une fois, j'ai beaucoup de considérations pour l'identité. Et même pour certains militaires, parce que je vois, par exemple, l'écrasement des pauvres gamins qui ont occupé un toit et qui ont marché sur un tapis et qui ont pris des peines. Vous voyez, on ne fait pas ça pour viol en France. Qu'est-ce qu'ils ont fait au tapis ? Non, mais... Bon. La seule chose, c'est que pour être cohérent, ces gens-là devraient être plus souverainistes que je le suis encore. Parce que l'immigration et la quête identitaire, c'est déjà la maîtrise territoriale. Donc, nous pourrions faire ce que fait l'Australie. L'Australie fait ça. Ce qui a sauvé des vies. L'opération No Way a sauvé des vies. Mais nous, on ne le peut pas parce que nous sommes corsetés. Mais nos territoires d'outre-mer sont nos espaces de projection naturelle et ils doivent être gérés quasiment de manière quasiment autonome et de main de fer par un gouverneur développementaliste. Bien sûr, élu, enfin, nommé par Paris, confirmé par la population, évidemment. On ne marque pas le gouvernement, d'ailleurs. le gouvernement le fait strictement bien mais en plus les médias... Le gouvernement veut se débarrasser de ces zones. C'est d'ailleurs ce qu'on s'y fait, ce qu'on fait avec le but de l'accord de Nouméa pour la Nouvelle-Calédonie, qui est quand même l'une des prunelles de notre territoire. parce qu'ils veulent se débarrasser des nôtres. Parce que pour moi, c'est la France. Ce n'est pas à la France. C'est la France. Mais notre gouvernement, pour enfermer dans une logique européiste et au passage, conseillé par qui ? Je vous laisse deviner. L'Union européenne, je ne... Mais bien sûr, je ne m'éterniserai pas sur la nationalité de certains de ces conseillers. Très bien. Passons à la... En tout cas, le référendum est début novembre. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour conserver la Nouvelle-Calédonie. Mais ça aussi est très peu couvert par le... Évidemment. Évidemment. Mais justement, à propos des journalistes, la liberté d'un presse en France, l'affaire Prestalis ? Alors, Prestalis, c'est un organisme de placement qui met les... les... les quotidiens, enfin, les magazines, etc., et autres, dans les kiosques. Et qui est dans une situation financière a priori catastrophique et qui a augmenté drastiquement et va continuer à augmenter drastiquement ses... ses... ses prix. Alors, vous avez deux grands systèmes de gestion médiatique. Soit vous avez le système privé, c'est-à-dire vous prenez le pari que chaque opinion peut se structurer dans un certain nombre d'organes. Et là, je parle... là, je parle des... Et vraiment, je parle pas uniquement des opinions partisanes. Je parle des amateurs de la chasse, l'amical bouilliste, les amateurs de géopolitique, les revues, les amateurs d'histoire, etc. Et donc, cela va créer une demande à laquelle les acteurs privés vont répondre. C'est un système qui est d'ailleurs très proche du système anglo-saxon, très bien. Ou, vous avez le système français qui, lui, repose sur la notion de pluralisme. Je ne dis pas qu'il l'est, je dis qu'il repose dans ses textes sûrs. Hein, n'inquiétez pas, pour moi, journaliste, plutôt chômeur. Et d'ailleurs, je remarque que beaucoup de journalistes travaillent. Théoriquement, donc là, c'est l'État qui devrait garantir un pluralisme, qui ne le garantit pas. Pourquoi ? Parce que, dès qu'il entend pouvoir le garantir, on lui dit liberté de la presse. Et donc, on s'étonne d'avoir 90% des écoles de journalistes de gauche. Enfin, de gauche non-socialiste, de gauche. Non. Non. Hidalgo, quoi. quand on n'est pas rien, on peut être moins que rien aussi. Moi, je pense qu'il faut diviser le problème en deux. Tout ce qui est revues théoriques, c'est-à-dire, par exemple, les revues géopolitiques, etc., c'est-à-dire, toutes les revues qui, elles, ne doivent pas être garanties par le ministère de l'Intérieur, qui ne devrait pas l'être, c'est le ministère de l'Intérieur qui gère la presse en France. Bon, particulièrement, alors attention, le ministère de l'Intérieur a avant tout un droit de regard, avant tout, sur la presse, pour les mineurs et la pornographie. Mais qui devrait être beaucoup plus sous la boulette et sous la coupe du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Recherche. C'est ça, ça doit être garantie par l'État. Le reste, ça a prouvé son inefficacité. Donc, boîte privée, et oui, bon, ça va faire à moins une kiosque. Je ne suis pas sûr que là, c'est retirer de la majesté à l'État de lui donner ce genre de cas. Pourquoi ? Parce que si nous les sauvons, encore une fois, de toute façon, ils ne comprendront pas. Donc, elle est laissée mourir. Et je suis persuadé que les bons organes, par coopératif de journalistes, l'exemple type, c'est le monde diplôme. Le monde diplôme est rentable, contrairement à toute la presse. Pourquoi ? Lisez un truc du monde diplôme, vous allez le comprendre. Ce ne sont peut-être pas vos idées, mais le jour où il y aura un canard nationaliste de ce niveau-là, on en reparlera. Là, pour le coup, la loi du marché, c'est plutôt un bel assisant du coup. Dans ce cas, je... j'ai trop de respect pour la majesté de l'État pour pouvoir le mettre dans tout. Pour finir sur les questions françaises, le général de Héliet et la Boston Consulting Group. Alors, le Boston Consulting Group, c'est un groupe de management et d'influence anglo-saxon qui, entre autres, a formé des gens comme Benjamin Netanyahou quand il était jeune, etc., bon, très bien. Servir. C'était bien la peine de nous faire toute cette comédie. Bon, ça ne retire pas... Ça ne retire pas... Il y a des hommes qui peuvent être touchés par la grâce à titre temporaire. Moi, je ne retire pas les choses de ces positifs que j'ai du général de Villiers. Je suis un peu triste. Je comprends qu'ils ne veuillent pas arrêter. Je comprends aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de boîtes de conseil chargent des militaires parce qu'elles ont trop de branques sorties des écoles de commerce. On peut parler, c'est le cas, par exemple, d'un autre homme estimable qui est le général des Portes. Ça a été également le cas d'un autre homme très estimable qui est l'amiral du Fourque, mais en plus, un des intellectuels organiques de l'armée, enfin, de la marine, mais qui rayonne au-delà de la marine. Bon, très bien. Je préférerais que beaucoup de nos anciens qui sont très estimables, je pense au général Martinez, je pense à Picmal, je pense particulièrement au général Tozan parce qu'il lui a l'habitude, encadrent plutôt nos mouvements de jeunesse. J'aimerais qu'ils entendent cet appel, mais j'en doute. Très bien. Passons à vos questions internationales. L'occupation de la basilique Saint-Denis, un mot peut-être ? Un tout petit peu plus qu'un mot. L'occupation de la basilique Saint-Denis, c'est très simple, c'est le destin empoisonné de Jean-Luc Mélenchon. Le brave monsieur Coquerel, et là, pour le coup, là, il y a vraiment moyen de s'énerver, étaler avec évidemment l'accord de l'Église catholique, qui aime tellement l'autre et le visage de l'autre, occuper la basilique de nos rois. Sur ce, évidemment, les nationaux, ils ont eu raison, ont voulu écharper Coquerel. Alors Coquerel, c'est juste un... je dirais que c'est un brave imbécile. C'est pas un méchant, Coquerel. Pas du tout. C'est par exemple lui qui a eu les mots les plus gentils, les plus justes pour Beltrame, etc. Donc, je dirais, c'est pas... Bon. Mélenchon s'est maintenu en retrait au tout début. Les nationaux hurlaient après Coquerel, ils avaient tout à fait raison. Qui est-ce qui monte au créneau ? Clémentin Houtel. Machin, on a tout foutu à la... On a tout foutu à la fausse commune. Bon, très bien. OK. Donc, il n'y a pas eu de... de... Il n'y a pas eu de... de... de sacrilège sur un des lieux les plus sains de l'histoire de France. Alors, premièrement, déjà... Et là, là, j'ai beaucoup observé cette affaire. Les premiers retours négatifs contre Clémentin Houtel viennent de l'intérieur de la France insoumise. Toute la tendance au Georgie qui lui a dit « Oh, 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 premièrement, c'est faux parce qu'on a remis les corps de nos rois et ils ont été remis postérieurement, au XIXe siècle, je crois, on a vérifié, mais ils ont été remis déjà d'une. Deuxièmement, c'est un des lieux sacrés de l'histoire de France. Troisièmement, pour moi, connasse, ça ne nous rapportera rien. Qu'est-ce que tu fais ? » Et en réalité, Clémentin Houtel fait comme elle l'avait fait sur le Média, où elle s'est désolidarisée de l'approche de Jean-Luc Mélenchon qui voulait être très anti-journaliste. En réalité, elle retourne vers la gogoche et essaye de voir si elle ne peut pas elle devenir une petite puce sur la puce fort dans l'étoile d'en marche, à terme. Ça, c'est certain. L'affaire du Média de Mélenchon, je le dis sincèrement, il y a vraiment des choses de qualité dans le Média de Mélenchon. Il y a des choses beaucoup plus discutables et j'ai une sainte horreur de la personne de Gérard Miller, mais de voir une partie de la droite qui elle-même a des médias sociaux qui marchent ou qui ne marchent pas mais que le système n'attaque pas parce qu'ils ne sont pas gênants, ils sont ghettoisés et donc ils sont sous contrôle. Relayer avec gourmandise les saloperies que les journalistes balancent sur le Média, je trouve ça lèche, je trouve ça lâche, je le dis franchement. particulièrement sur la Syrie, je trouve quand même qu'ils ont vachement fait le boulot quand même, les mecs du Média, quoi qu'on en pense. Et je le dis sincèrement, j'ai une sainte horreur de Gérard Miller. Mais bon. Et là, Mélenchon, alors Jean-Luc, si tu m'écoutes, la purge, ça l'urge. Je comprends, on a encore loin de l'échéance électorale, t'en as besoin, mais ces gens vont me tuer. Ils sont en train de regonfler le facteur à l'hélium pour t'emmerder. Parce qu'on a fait revenir le prince Besancenot sur son destrier postal et ça moumoute. Ça, c'est fait pour te faire chier, Jean-Luc. N'oublie pas, soit tu vivras en leader populiste, soit tu mourras à gauche. Tu veux vraiment refaire le calvaire de Jean-Pierre Chevènement, passé d'homme d'État à sage de la République et aujourd'hui à la phrase de Victor Hugo sur Châteaubriand vieillissant, c'est Tristan Léon qui aboie. Veux-tu aboyer, Jean-Luc ? Ça peut se faire. Même chose, lors de l'affaire Beltrame. Je ne dirai pas ce que je pense de cet homme parce qu'il paraît qu'il a dit avant l'arrêt d'émission de son compte Twitter de son fait à lui. Il n'a pas été censuré par la machine qu'il collectait les insultes pour faire des mesures. Je ne dirai pas ce que je pense de cet être qui s'est réjoui de l'égorgement d'un des nôtres et qui a fait une référence au gamin Rémi Fraisse qui est mort d'un accident. L'enquête sur Rémi Fraisse est mort d'un accident. C'est très triste pour un gamin. Personne n'a dit le contraire. Et je rappelle que cet homme-là a été exclu le soir même de la France Insoumise. Le parti de gauche est en train de le purger et Mélenchon a déposé plainte contre lui. Donc, c'est malhonnête de dire qu'il n'a jamais été membre des organes de la France Insoumise qui sur l'affaire Beltrame a été clean. Non, il faut un minimum de sens de l'honneur. Alors ensuite, est-ce qu'il y a une part dégueulasse dans l'extrême-gauche ignoble de gauchiste et d'où nous vient ce brave petit père qui vit dans le Calvados ? Transfuge du NPA. Tu les as laissés entrer, Jean-Luc, t'es un ancien Lambert. Tu sais comment sont les crabes ? Tu sais que les trotskistes pourrissent enfin les trotskistes elles servent pourrissent tout ce qu'ils touchent ? Ils te tuent ? Comme ils ont détruit l'attaque. Rappelle-toi. Il faudra refaire tout ça. Comment l'attaque a été détruit ? Comment la fondation Marc Bloch a été détruite ? Etc, etc. T'as pas le choix, Jean-Luc ? Ou sinon, le caveau de chevènement est pour toi, une fois que le vieux n'en aura plus l'usage. Au choix. Ça fait partie des trois, il y a quatre grands dossiers sur lesquels, bon, sur l'immigration, le travail commence. Très clairement, Mélenchon a accepté le polycourant là-dessus. Et le programme de la France insoumise, je le rappelle, est passé textuellement de l'immigré qui est ici chez lui en 2012 à l'immigration est un problème global qui doit être réglé dans les pays d'envoi et dans les pays d'accueil. C'est énorme. Et tout ça passait en suppositoire. Pas de problème. Comme un référendum réécrit l'Assemblée nationale française. Il doit se réconcilier avec les forces de l'ordre. Avec l'armée, c'est déjà fait. Mélenchon est quasiment militariste au bon sens du terme. Avec l'armée, c'est déjà fait. On va le faire avec la police. Lui avec l'armée, mais l'armée avec lui... L'armée avec lui aussi. L'armée avec lui aussi. C'est un homme qui est reconnu pour sa qualité la qualité de ses analyses géopolitiques et militaires. Et il défend notre industrie d'armement. Donc, il doit se réconcilier avec la politique. Il ne doit se réconcilier qu'une partie de l'histoire de France. Au passage, je pense que d'autres aussi doivent se réconcilier avec l'histoire de France. Parce que la France n'est pas née en 1789, elle n'y est pas morte non plus. Et je le dis très clairement, pour moi, c'est simple, vous interrogez Patrick Buisson qu'est-ce qu'il faut faire pour la France ? Indemniser le génocide vendéen. Voilà. La droite. Ce qu'il en reste. Ça, ça s'appelle du ressentiment. Et les hommes du ressentiment apportent la mort avec eux et la portent sur eux. Quel qu'il soit. Et je ne remets pas en cause, une fois encore, l'admiration littéraire que je porte à Patrick Buisson. Je fais un constat que la France a d'autres choses à foutre que de s'aplatir devant un fait qui relève de l'histoire et de la querelle d'historien et sur laquelle, d'ailleurs, c'est les historiens républicains qui ont toujours le lead, parce que c'est eux qui travaillent le plus à travers, entre autres, cette figure assez extraordinaire de Jean-Clément Martin. Bon. On parle d'une question d'une doctrine, d'ailleurs, parce qu'on a une autre question. Mais voilà, bon. Mélenchon doit, à un moment ou à un autre, savoir que les gauchistes, de toute façon, ne pèsent plus rien. Ne pèsent plus rien à la société française. Ils pèsent, si vous voulez, des choses dans des micro-réseaux. Beaubourg, une partie de l'art, une partie du professorat, etc., etc., qui sont gangrénés. Très bien. Mais de toute façon, ces gens-là iront soutenir. Ils ont toujours été les soldats du Parti Socialiste, ils le resteront. Et ils seront même les soldats de Macron, si nécessaire. Parce que ces gens-là sont là pour qu'une gauche nationale ne renaisse pas. Et encore moins pour que, tel que le Parti Communiste le voulait, rappelez-vous de l'appel du Parti Communiste au Croix de Feu, qu'à un moment, il n'y ait pas une poignée de main. Je n'ai pas dit qu'on s'embrasse, je n'ai pas dit une embrassade sur les deux joues. Pour l'instant, et d'ailleurs, c'est un des sujets du débat que nous avons fait à l'Ide avec Thibault Isabelle, d'ailleurs, je partage complètement son avis. Pour l'instant, les questions identitaires empêchent qu'elles radicalisent les deux camps. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont jamais posées au niveau où elles doivent l'être. Tout simplement. Pas que l'identité soit mauvaise en soi. parce qu'elle est mal défendue par ceux des deux côtés qui s'en servent. Et pendant ce temps-là, la bonne guerre horizontale facilite le système qui était d'ailleurs qui s'est réjoui de la faire la basilique secrètement en marche. Bien sûr. Vu que ça leur évite de le faire. Au passage, je rappelle que l'Église catholique depuis Paul VI est intrinsèquement coupable sur cette question. Parce qu'il n'y a pas plus d'immigrationistes que l'Église catholique aujourd'hui. Je dis ça pourquoi ? Parce que là, je renvoie à quelqu'un qu'on ne peut quand même pas parce qu'il est quand même plus de grenouilles de bénédictes qu'autre chose qu'à le rendre andrieux. C'est un des seuls ouvrages au monde là-dessus. Tellement le sujet est sensible. Je rappelle quand même parce qu'aujourd'hui, j'entends des tas de discours tout ça, c'est la faute de l'argentin avec en plus, tu vois, cette haine du latino-américain. Il faudrait un pape européen. Ben oui. C'est vrai. Les nations où il y a le moins de croyants doivent pouvoir nommer le pape. Pourquoi pas ? Et tout ça, c'est la faute, le jésuite, etc. Tu parles. C'est depuis Paul VI. Jean-Paul II est immigrationniste. Ratzinger, le panzer cardinal, était immigrationniste. L'Église. Et ça, bon, là par contre, je n'entrerai pas, enfin, on pourra entrer dans les détails doctrinalement une autre fois parce qu'il y a des choses à savoir. Mais là après, c'est aux chrétiens de balayer chez eux. On ne va pas le faire à leur place. C'est un bonbon pour passer aux questions internationales. On a une question assez intéressante sur faire un point sur les rapports entre l'UE et les lobbies et particulièrement sur le mariage bayern. Alors, c'est très simple. Vous avez deux types de lobbies qui ont qu'elles sur Bruxelles. Vous avez les lobbies industriels, financiers et vous avez trois types de corsetage de lobbies. Vous avez tous les lobbies financiers. C'est le cas Monsanto, c'est le cas Bayer, c'est ce qui s'est passé pour le glyphosate, etc. Avec des stratégies d'influence qui sont très simples. C'est eux qui font les textes, c'est eux qui payent pour les adoptions, c'est eux qui écrivent les amendements aux textes parlementaires dans les cadres du Parlement européen sachant que ces textes n'ont en réalité pas grande importance mais c'est pas grave, ils verrouillent l'ensemble du processus et là où ils essayent d'avoir de l'influence c'est sur les commissaires et Dieu sait qu'ils en ont. Vous avez les lobbies étrangers, alors évidemment vous êtes harcelé quand vous êtes à Bruxelles de mailing list de film tanks, le German Fund, tous les film tanks liés à l'OTAN et aux américains d'un point de vue général plus quelques ambassades étrangères qui vous envoient des trucs, l'Arabie Saoudite qui vous fait un texte anti-outil, qui vous envoient ça au courrier parlementaire, etc. et vous en avez un troisième qui sont les lobbies communautaires dont le lobby le plus puissant au sein de l'Union Européenne qui est le lobby LGBT c'est l'interparlementaire la plus puissante, près de 500 députés sur 700. Je rappelle que c'est la seule fois où on a dégagé un commissaire européen, c'était le commissaire Boutique-Ligone qui avait dit une phrase qui je comprends puis choquait certaines personnes mais qui était dans son contexte pris de manière anodine, qui était pour lui en tant que catholique italien au moment où il l'a prononcé était plutôt anodine dans son contexte à lui et surtout je suis désolé ça relève aussi d'une opinion il n'y a pas eu d'acte contre les personnes lui il m'a dégagé alors qu'on a alors que Jean-Claude Juncker que ce soit pour ce qu'il est ou ce qu'il fait c'est-à-dire alcoolique dans un cas blanchisseur dans l'autre vous pouvez d'ailleurs échanger les deux ne risque rien là il y a pour vous faire voir l'étendue des dégâts Jean-Claude Juncker a mis sa démission dans la balance pour sauver l'allemand qui était son directeur de cabinet qui est le vrai chef de la commission tout comme d'ailleurs Frédéric Amogherini est corseté par les fonctionnaires allemands qui l'entourent bon voilà ça c'est le lobby des lobbies c'est-à-dire c'est très simple c'est pour ça d'ailleurs que sur les questions de Meurs etc c'est accédé ou allemande très catho enfin à la messe à la fesse très catho quand ils sont chez eux en Bavière par contre qui votent tous les textes LGBT sans problème puisque sans eux ils ne passeraient pas de toute façon c'est eux qui contrôlent le PPP parti majoritaire point c'est il faut bien comprendre toute cette architecture quand on parle des lobbies européens alors on dirait on pourrait faire un lobby citoyen ouais alors c'est très simple la différence d'un vrai lobby et un lobby citoyen c'est le modèle de tract toi tu vas faire un lobby citoyen tu fais un tract respecter la voie du peuple les oiseaux domestiques sont en train de disparaître c'est vrai le dernier rapport est catastrophique sur cette réduction vite sauvons la terre je suis pour la paix contre la guerre et de l'autre côté tu as le lobby ce qui lui te fait un texte technique qui dit voilà et qui accompagne ça d'un autre tract alors sur ce tract il y a marqué 100, 200, 500 et ce tract là est beaucoup plus efficace alors il est produit en grande série il est produit en grande série vous pouvez l'avoir dans n'importe quel distributeur et ce tract là est vachement efficace il faut reconnaître le tract citoyen non pourtant c'est un tract où il y a beaucoup moins de lecture et bien ce tract là est efficace pour des raisons qui m'échappent qui doivent tenir à l'ergonomie aux qualités du papier tu vois aux symboles qui sont dessus pourtant c'est drôle c'est des trucs où tu as des fenêtres ouvertes sur le vide et des ponts qui mènent dans la flotte mais bon mais c'est pas grave tu vois ce que je veux dire donc c'est pas grave tu vois le message y est tu vois ça doit être mais un côté tu vois design accord win-win enfin voilà quoi donc le lobby citoyen tu te le carres où je pense tout comme le droit de pétition qui n'est rien de plus qu'un cahier de doléance pour les gueux que l'union européenne avait créé je rappelle que vous vous les êtes mis sous le bras et oui donc c'est très simple ce que j'ai dit d'ailleurs à la conférence avec Thibaut Isabelle vous pouvez faire tous les plans que vous voulez sur la liberté future la première étape c'est prison break parce que les l'oiseau en cage rêve de la liberté c'est bien s'il décolle c'est mieux partons pour Moscou la réaction du Tavarich de Vladimir Véronique Poutine avec cette sonde à faire de Spirius qui a été tué en Grande-Bretagne avec sa fille qui a été empoisonné a priori bon je vais traiter deux affaires à part alors l'Occident vient de vivre une défaite hors normes le camp patriotique russe dans lequel vous pouvez mettre donc le parti du président son principal opposant qui est le parti communiste pour qui Poutine est un mou faut comprendre et deux ou trois petits candidats fait entre 97 et 98% donc l'Occident a fait 2% au présidentiel russe alors évidemment ils vous diront oui mais on n'avait pas notre champion Navalny alors Navalny c'est un homme qui a découvert les droits de l'homme le jour où il a voulu échapper à une condamnation pour corruption ça doit être tu sais il y a un côté tu vois rédemption biblique tu vois j'ai fauté j'aime les droits de l'homme c'est comme pour être un dictateur non un dictateur aux yeux de l'Union Européenne le mieux c'est quand même d'avoir une gay pride d'ailleurs si Kim tu me regardes pour Pyongyang pense à la gay pride donc donc voilà mais c'est mieux comme ça bon si l'Occident pense à tort ou à raison pour l'instant on est très très loin d'avoir les éléments qu'il peut faire craquer pas Poutine mais un éventuel successeur parce que pour eux le quatrième mandat sera le dernier donc ce sera le pire et comme c'est les Européens la manœuvre vu que Trump Trump est chancelant sur ces questions là pour des raisons strictement de politique intérieure et bien on va en bouffer de la russophobie et puis de manière akméique mais bon de toute façon l'orientalisation et l'asiatisation de la Russie rend leur terme les occidentaux ne sont plus vus et les Européens en particulier comme des partenaires fiables et ça c'est de toute manière ce sera gravé dans la politique russe qui que soit le successeur si successeur il y a de Vladimir Poutine cette affaire de Justement juste un dernier mot là-dessus est-ce qu'on peut imaginer cette succession aujourd'hui est-ce qu'on a des noms est-ce qu'on a un profil est-ce qu'on peut voir la stratégie Alors je vais reprendre une analyse à un moment je demanderai une intervention complète sur ce sujet de mon ami et camarade Romain Bessonnet vous avez deux grands groupes de puissance en Russie donc le groupe et le FSB qui commencent à se jauger sur quel groupe va prendre le pouvoir derrière qui etc sans écraser nécessairement l'autre mais en minorant ces hommes etc très difficile à dire aujourd'hui par contre si la succession se passe mal il se passera quelque chose qui est bien connu en histoire de la Russie qui est le temps des troubles mauvais plan très mauvais plan et pour la liberté du monde très mauvais plan je ne dis pas ça parce que je sais que je ne sais plus qui avait écrit un bouquin disons que dans un chapitre entier où j'ai appris ma vie d'ailleurs j'étais vachement content alors écrit au conditionnel c'était drôle je rencontrais des tas de gens alors certains que je n'ai jamais vus d'autres qui étaient morts c'est-à-dire que je suis médium sans le savoir d'ailleurs je suis très content d'ailleurs de l'apprendre on appelle les réseaux du Kremlin en France le monde c'est puis c'est vachement bien tu vois quand tu apprends que tu es médium toi-même tu ne le sais pas c'est cool je l'intérêt de la France c'est qu'il y ait plusieurs puissances dont la Russie ma russophilie c'est quelques points culturels parce que j'adore Dostoevsky et les cœurs de l'armée rouge mais ma russophilie s'arrête là l'intérêt de la France serait la grandeur de la Suisse j'adorerais les tyroliennes tu vois non je ne m'habillerais pas avec quand même donc voilà où nous en sommes et là tombe cette terrible affaire qui prend des proportions là on parle d'expulsion réciproque de diplomates à le tofu cet homme a été cet homme est un agent russe retourné qui a donné des agents sous couverture dont certains ont été exfiltrés d'autres ont été liquidés donc les services russes avaient toutes les raisons de se venger de lui il faut savoir que les services russes entraînent leurs hommes avec a priori d'après énormément de témoignages que nous avons pu récolter des vidéos où il vous a fait voir ce qui vous arrivera si vous trahissez c'est tout à fait normal dans un service de renseignement extérieur de mettre les poings sur l'île et les barreautés moi ça ne me choque pas il est possible qu'une équipe russe ait fait le travail et donc signer son acte pour bien faire comprendre aux autres en parallèle de l'affaire syrienne nous nous sommes fiables avec les nôtres l'Occident ne peut pas protéger les traîtres c'est néanmoins une hypothèse que je juge minoritaire si cet homme a été assassiné la probabilité la plus lourde est qu'il ait été liquidé par un service non russe et probablement un service occidental je suis très inquiet je comprends que Theresa May en fasse une mayonnaise parce que un homme protégé par les services britanniques a été tué sur son sol elle utilise malheureusement une très vilaine carte d'union du parti conservateur alors que elle est en difficulté malheureusement d'ailleurs de son propre fait pour des raisons entre autres qui tiennent au Brexit etc pas du tout que le Brexit se passe mal pour la Grande-Bretagne la Grande-Bretagne va bien c'est pas ça le problème la seule chose c'est qu'elle n'est pas assez dure avec elle ne traite pas Michel Barnier comme Michel Barnier doit être traité c'est à dire à coup de latte mais s'il y a besoin de quelqu'un pour donner des coulottes à Michel Barnier je serre caristote arba gmail.com de temps en temps je peux prendre deux ou trois heures de mon temps j'ai d'autres choses à foutre mais quand on peut joindre l'utile à l'agréable bon donc l'air Boris Johnson est très virulent sur cette question parce que c'est malheureusement un point d'ancrage du parti conservateur Corbyn pour une fois il faut en dire du bien lui est très russo il est assez russophile au passage l'opinion britannique d'après énormément de sources qui datent un peu c'est des sources qui datent de l'année dernière voire d'il y a deux ans il n'y a pas de russophobie on n'est pas en Allemagne il n'y a pas de russophobie populaire en Grande-Bretagne il y a même une certaine admiration pour Vladimir Poutine en tant qu'homme fort sauf évidemment dans la masse élitaire crétinisée comme le dit magnifiquement bien Emmanuel Todd qui ressemble à nos neuneus c'est à dire des gens dont la notion cardinale est la docilité c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont sélectionnés donc il faut rentrer dans un processus de désescalade c'est beaucoup trop grave de nier à ce point les mécanismes des états et bien évidemment Macron là tombe le masque et voit ce qu'il est il suit alors que cette affaire ne nous regarde en rien et que la France devrait proposer ses bons offices pour maintenir le lien entre Londres et Moscou mais non au passage derrière vous avez Londres un membre d'une partie de l'eurocratie qui même dans sa haine anti-britannique en profite pour donner le coup de pied de l'âne à la Russie parce que justement c'était les élections en Russie et derrière vous avez la reine chancelière qui a été la première à monter au créneau voilà que les européens se méfient pourtant Poutine garde toujours cette germane ou fille elle lui est passée elle lui est passée largement passée je rappelle que les Bosch étaient beaucoup représentés dans le temps de Medvedev qui avaient promis tout se passera bien grâce à l'Allemagne etc boum l'Ukraine l'Ukraine c'est les Allemands les Américains reviennent les Américains ont toujours donné du fric pour l'Ukraine mais pour eux Obama ayant réussi à quitter la Syrie tête haute il n'allait pas sauter sauter là-dessus mais les Bosch vous savez les plaines d'Ukraine c'est un but de la géopolitique de l'Allemagne éternelle les Bosch sont attaqués par Klitschko qui est un de leurs agents ça a été un échec lamentable et les Américains ont dû essayer de venir sauver de toute façon l'Ukraine va repartir un pays qui s'est effondré on est en plein capitalisme du chaos les oligarques et là les élections vont arriver en Ukraine donc le duel entre les oligarques se fera sur le dos des populations du Donbass et de la Russie et ils sont prêts à envoyer ce qu'il leur reste d'armée plus les Nasbrock pour taper ils sont prêts à les envoyer au carton je rappelle que l'Ukraine est quasiment pré-membre de l'Union Européenne et pré-membre de l'OTAN malheureusement cette affaire peut nous échapper totalement totalement de toute façon c'est très simple s'ils entrent dans le Donbass pour tuer des civils l'armée russe entrera comme elle l'a fait en Géorgie pour protéger les populations et avec les mêmes résultats le match va être court mais intense j'espère que les Ukrainiens sont bons à la course à pied parce qu'ils ne feront pas autre chose ah bah oui